Merci Charlotte, je ne saurais assez remercier le musée du Louvre de me donner l'occasion de vous parler de la danse. Alors j'ai choisi d'illustrer cette petite histoire culturelle du spectacle à la croisée des arts en définissant la danse comme type de spectacle. Évidemment la danse théâtrale et ce pour plusieurs raisons. La première étant que c'est le type de spectacle le moins étudié et le moins bien connu par les historiens de l'art. La dernière étant que c'est celui qui m'intéresse le plus. Et entre les deux parce que c'est celui du corps et que donc il intéresse tout le monde. Et vous verrez à travers ces cinq entretiens que nous allons avoir que l'évolution de la danse présente énormément de parallélisme avec l'évolution des arts, avec l'évolution des arts graphiques. Comme pour les arts, l'évolution de la danse c'est une évolution vers la liberté. On va commencer par poser des règles. Ensuite une fois que ces règles seront bien établies, on va les transgresser, on va aller vers autre chose. Dans toute l'histoire de la danse, il y a deux types qui se différencient ou s'opposent au cours des temps. La danse sacrée, la danse profane. La belle danse, comme on l'appelle la base danse. La danse théâtrale, la danse de société. Moi je ne vous parlerai que de la danse théâtrale ou danse savante, faute de temps évidemment, pas par manque d'intérêt, mais faute de temps et parce que ces liaisons avec le monde des autres arts sont plus visibles et plus importantes. L'histoire de la danse théâtrale est donc une marche vers la liberté pour s'affranchir des arts voisins auxquels elle est soumise, le théâtre et la musique, pour gagner son indépendance. Mais vous verrez que la danse est moderne dès son envol. On oppose souvent la modernité et le classicisme. Elle est moderne dès son envol. Et vous verrez comment, tour à tour, par rapport aux autres arts, elle est dans le premier ou le dernier wagon de cette modernité avant d'en devenir un jour la locomotive. J'ai terminé mon plaidoyer pour ce choix de la danse. Je vous dirai encore que j'ai organisé ces cinq rencontres que nous allons avoir et dont vous avez le programme avec la même structure, un texte, beaucoup d'images, un commentaire de ces images, plus ou moins développées. À chaque fois, je prendrai un auteur important dans la période comme guide et nous allons décortiquer quelques passages de cet auteur. Et à chaque fois, je vous présenterai deux sites qui sont à consulter sur la toile parce que ces sites sont incontournables ou encore parce qu'en travaillant pour vous, ils m'ont séduite. Certains sont savants, d'autres le sont moins. Enfin, si vous avez besoin d'une bibliographie et nous venons d'en parler, vous nous le ferez savoir pour qu'on puisse d'une façon ou d'une autre vous la communiquer. Voilà. Encore une précision. Les images que vous allez voir et que j'ai choisies pour vous, je vais vous les commenter et parfois je vous ferai participer à une recherche. Car en travaillant pour ces cinq cours, il y a des perspectives que je n'avais jamais jusque-là distinguées, qui se sont ouvertes à moi. Donc je ne vais pas vous asséner parfois des vérités, mais je vous dirai, voilà ce que, en travaillant, j'ai découvert, voilà ce que j'ai pensé. Vous verrez, vous jugerez. Enfin, les images que vous allez voir, pour ne pas vous dire l'exacte vérité, j'en ai regardé certaines. Ne faites jamais ça, c'est très vilain. Donc j'en ai regardé certaines, j'ai supprimé les cadres qui étaient trop importants, ou j'ai cadré sur un détail. Il ne faut jamais le faire, ou si on le fait, il faut toujours l'avouer. Donc c'est fait, je vous l'ai avoué. Alors, cette histoire, nous allons la commencer aujourd'hui, en passant du baroque au classique, du bal de cours au balai de cours. C'est une étape importante, puisque c'est celle où la danse se professionnalise. Et nous allons voir ce que ça veut dire en matière politique, car la danse est politique aussi, sur l'image d'un roi, d'un roi qui dansait, et bien évidemment de Louis XIV, vous vous en doutez. Vous avez peut-être déjà reconnu cette image, sinon je vous promets que dans quelques instants, vous saurez d'où elle vient. Alors, petit constat d'état au départ de ce propos. L'évolution de la danse, on va la trouver dans la cour des derniers rois valois. La danse est un art de cours, et c'est entre le règne de François Ier et celui d'Henri IV qu'elle va devenir un art scénique. Elle est alors l'expression la plus raffinée de la société. La féodalité et la chevalerie ont été dépassées. La société évolue vers une classe de riches bourgeoisies, dont l'ambition est d'accéder à la richesse à l'échelle sociale, à la fortune transmissible à leurs héritiers. En moins de dix ans, les trois souverains européens les plus puissants vont disparaître, puisqu'en 1547 meurt François Ier, meurt Henri VIII en Angleterre et Charles Quint abdique en Espagne. C'en est fini de la vieille génération, place aux jeunes. Un nouveau trio va tenir la scène du monde. Henri II en France, Elisabeth Ier en Angleterre, Philippe II en Espagne. Leur conception de la visibilité du pouvoir est bien différente de celle de la génération antérieure. Elle passe par l'art de cour et elle passe par la théâtralisation. Et c'est la Cour de France, tout particulièrement, qui va être un creuset d'adaptation et d'assimilation des courants de la Renaissance. Alors, la Cour, certes, il n'est pas encore de courtisan, au sens Louis XIVien du mot, il n'est pas encore de service de cour. Mais c'est le temps de l'élaboration de l'image royale et de son entourage. Pourquoi est-ce que ça peut se faire, mesdames ? C'est parce qu'à la Cour, le rôle des femmes se développe. Ce sont les femmes qui sont les grandes civilisatrices de la Cour et de bien d'autres volants de cette société encore aujourd'hui. C'est la petite bande de François Ier qui deviendra l'escadron volant de Catherine de Médicis, comme on les appelle, dont le rôle est politique, puisque leur unique fonction est d'attirer et de fixer les hommes à la Cour parce que la paix est à ce prix. Ça n'est pas un rôle galant seulement, c'est l'occupation des corps et des esprits, et c'est elles qui vont amener principalement la danse dans cet art de cour. Quelles sont les influences pour en arriver là ? Elles sont essentiellement italiennes, évidemment, un petit peu espagnoles, et elles concernent tous les arts et bien des modes de vie. C'est ainsi que vont naître en France des spectacles qui vont être des spectacles de danse. Alors, comment ? Par quelle influence ? L'influence la plus importante est celle de Catherine de Médicis, qui est le principal agent d'évolution dans notre histoire, qui est épouse de roi, épouse d'Henri II, et qui est mère des trois derniers rois valois. Elle est italienne, elle est petite fille de banquier florentin, elle est fille de condottière, elle est nièce de pape, elle est riche. Vous la verrez, nous allons la voir, toujours vêtue de noir à partir de la mort d'Henri II, mais c'est elle qui fait le lien, c'est elle qui fait l'unité du règne des derniers valois pendant un demi-siècle. Pour vous donner un repère chronologique, elle arrive en France en 1533, elle est veuve en 1559, elle meurt en 1589. C'est elle qui fait venir les artistes, qui vont développer les spectacles à la cour des rois valois, c'est elle qui va développer ses réjouissances, organisées par exemple pour les noces de sa fille Elisabeth, avec Philippe II, le roi d'Espagne, ce qui sera aussi en partie le livret d'un opéra que vous connaissez, puisque c'est le don Carlos de Verdi. C'est elle qui va organiser des fêtes, des tournois et des balles à cette occasion. Ce que cela comporte, c'est aussi une question de lieu. On organise des fêtes, certes, et des balles, qui ne sont pas encore des ballets de cours, mais où les données ? Il n'y a pas encore de lieu de spectacle, et l'influence des Italiens va être cruciale, puisque c'est à cause d'eux qu'on va commencer à organiser justement des scènes et des bâtiments autour de ces scènes. L'hôtel Saint-Paul a servi jusqu'au Bal des Ardents, le palais des Tournelles a été construit sous le règne de François Ier, et du Louvre, il reste un gros donjon, à moitié des mollis, dont on voit d'ailleurs les fondations quelque part par ici, et Pierre Lescaux commence à construire le logis du roi. La cour est encore itinérante, et les premiers balles, on va les donner, donc, au cours des trajets que la cour fait dans les provinces. Et puis, on construit des pièces d'apparat pour les fêtes, pour les cérémonies, pour des amphithéâtres de verdure, aussi dans les jardins, pour ces spectacles, ces jeux, ces joutes, ces défilés. L'architecture et l'urbanisme vont donc eux aussi être mis au service de ces cérémonies, puis de ces spectacles, dont celle des entrées, qui est très importante, qui sont des espèces de cavalcades. Les entrées, on pourrait dire aujourd'hui que ce sont des spectacles avec machines, un petit peu comme royales de luxe, si vous voulez, en organisant à Nantes. C'est un petit peu le même genre. Ce sont des défilés importants avec des processions, avec des costumes très éphémères, avec des architectures, avec des hommes et des chevaux habillés, à l'antique, avec des attractions. C'est déjà un spectacle et c'est encore quelque chose d'assez libre, qui n'a pas encore trouvé de règle. Ce qui est important, c'est que très vite, sous l'influence de Catherine de Médicis, on va commencer à organiser les choses davantage. Un des premiers balais dont on a une représentation, car nous n'avons pas de représentation, ou beaucoup, de ces premiers balais de cours, c'est celui qu'on a appelé le balai des Polonais. Voilà. On en a une représentation qui est intéressante parce que c'est une tapisserie. C'est une des suites de tapisseries qui sont assez peu connues, d'ailleurs, malheureusement, qui représentent les fêtes et les cérémonies sous Charles IX. Elles sont conservées à Florence, au musée des offices, et c'est une des premières représentations de ce que sera le balai de cours. Alors, vous le voyez, au milieu, vous avez la reine, Catherine de Médicis, tout en noir, toujours vêtue de noir, assise, bien sûr, à côté un trône vide, d'ailleurs, qui est celui de la royauté, et puis, devant, des courtisans qui entament une danse qu'on peut imaginer, étant donné leur costume, une danse lente, comme on en dansait, une danse cérémonielle. Donc, voilà, cette première image recadrée, comme vous l'avez vue, et la voilà au complet. Alors, ces tapisseries sont intéressantes parce qu'elles ont un petit peu toujours la même structure, c'est-à-dire que sur la gauche de la tapisserie, comme vous pouvez le voir, vous avez deux personnages en grande dimension. Là, c'est évidemment l'ambassadeur polonais et son vis-à-vis est probablement joyeuse que nous allons retrouver dans un balai de cour dans quelques instants. En bas, vous avez les ambassadeurs polonais et leur suite, vous avez donc les courtisans qui dansent cette danse lente, et à droite, vous avez un espèce de rocher, c'est très bien écrit, cette affaire est très intéressante parce qu'en plus, on a un très beau texte là-dessus qui est raconté par Brantome, donc c'est très intéressant. Il y avait une espèce de rocher de faux cristal comme ça où se tenaient les musiciens que vous voyez là. Et au fond, vous avez un décor qui est un jardin puisque tout ça avait lieu à l'extérieur, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce décor de jardin préfigure sera les premiers décors qui seront ceux des opéras et des ballets de cour pendant le siècle. Le ballet qui a été fait pour fêter les ambassadeurs polonais qui étaient venus, comme vous le savez, apporter la couronne de Pologne au duc d'Anjou qui est le futur Henri III qu'on va retrouver très vite maintenant. Et Brantome nous le raconte, donc le projet avait été confié à quelqu'un qu'on va retrouver aussi, un Italien qui s'appelle Belgioioso et dont la traduction du nom est Balthazar de Beaujoyeux. Il était dansé par 16 dames de la cour qui représentaient les 16 provinces françaises et qui portaient 16 plaques d'or, ces plus riches, qui étaient ornées de dessins où étaient les produits symboliques de ces 16 territoires. Il y avait l'orange et les citrons pour la Provence, le blé pour la Champagne, le vin pour la Bourgogne, etc. Cette tapisserie est sur un carton d'Antoine Caron qui est un des représentants de l'école de Fontainebleau qui était le peintre du roi et qui est un peintre préféré de Catherine de Médicis. Elle est, vous le voyez, très intéressante et on pourrait passer beaucoup de temps à la décoder puisque c'est une des premières que nous ayons. En fait, c'est Henri III qui va développer encore davantage ses ballets de cour et c'est au cours de son règne en fait qu'on va arriver à ce qui sera le modèle du ballet de cour. Alors, Henri III est un roi moderne. Il a été très décrié. On a dit beaucoup de mal d'Henri III, ça me fâche beaucoup parce que c'est un roi très intéressant et que cette affaire des millions a complètement occulté son rôle. Ceci dit, affaire des millions, certes, il aime la fête, sa cour est magnifique, il est très versé dans tous les exercices du corps, l'excrime et la danse en particulier, mais aussi en musique et en poésie et à sa cour, les courtisans, ce sont parmi les premiers vrais courtisans si on peut dire, doivent savoir danser, chasser, jouer à la paume, ancêtre du tennis, être savants, superbement habillés, manier le fleuret, monter à cheval, chanter, pincer du lutte et parler des langues. Cela veut dire que cette cour qui est très raffinée aura une très grande réputation dans toute l'Europe, ce qui fait d'ailleurs que l'étiquette de cour commence à se développer avec lui, avec établissement de rites et de codifications et vous allez voir que cet établissement de rites et de codifications nous fait monter petit à petit cet établissement des règles, notamment dans la danse. C'est lui qui va lancer la mode des balles de cour qui étaient peu nombreux jusque-là, exceptionnels. Il y a balle chez le roi ou chez la reine. Chacun y vient encore vêtu à son gré. Il n'y a pas encore de tenue consacrée. Et on y danse quoi ? On y danse des danses qui sont issues de la danse populaire, le branle, la gaillarde, la pavane, qui est la danse de la cour. Mais très vite, Henri III va lancer des balles costumées, il va se travestir, lui aussi. Où se déroule-t-il ? Puisqu'il n'y a pas de salle à cet effet. Souvent dans des jeux de paume qui seront aussi les premières salles d'opéra, comme le jeu de paume de la bouteille, ou dans des salles de château. Et ce qui est intéressant, c'est que la danse ne s'est pas encore donc développée seule. Elle se développe avec un entourage très important et notamment un entourage littéraire. Il y a des textes. Il y a des textes au balai de cour, il y a un thème, il y a un récit écrit et en plus, il y a des devises dont on a la manie à l'époque, il y a des bourrimés, il y a des anagrammes, il y a des emblèmes qu'on retrouve aussi dans les carousels. Comme le poison règne dans cette cour à l'italienne, vous avez tous vu l'arène Margot et vous avez tous lu Alexandre Dumas, donc vous le savez, les livrets de ces balais abondent en maléfice, en enchantement, en envoûtement, en sorcier et en magicien, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les premiers livrets d'opéra. Et selon Pierre de l'Etoile, qui est un grand chroniqueur du temps, il y aurait eu sous Charles IX plus de 30 000 fabricants de filtres et de poisons à Paris. Voilà. Par contre, il faut noter que le théâtre, le théâtre dramatique, disons, sous ces derniers rois valois qui sont, vous le savez, assommés de tragédies diverses, morts, empoisonnements, guerres, guerres intestines, etc. Les rois valois ont délaissé le théâtre et ses drames pour des divertissements comme justement le bal, les fêtes et la danse qui se développent. Et selon Brantome, toujours, Catherine de Médicis aurait accusé la tragédie d'avoir porté malheur au royaume. Et après la Saint-Barthélemy, les représentations théâtrales sont interdites, notamment dans les collèges parce que c'était un foyer évidemment d'agitation. Par contre, la danse, la comédia de l'art rencontre des succès toujours croissants et vont d'ailleurs investir le territoire de la comédie en France. Donc voilà pour Catherine de Médicis et voilà pour le début de ce balai de cours dû à Henri III. Alors, on va arriver maintenant aux premières représentations picturales de ces balles de cours qui datent donc essentiellement du reine d'Henri III. Vous avez là le bal donné à la cour pour les noces de ce fameux duc de Joyeuses avec Marguerite de Lorraine qui était la soeur de la reine. Donc c'est un bal très prestigieux de par les personnages qui y prennent part. Alors, c'est une toile qui est au musée du Louvre. J'ai essayé de vous trouver évidemment le plus possible de tableaux ou de dessins qui se trouvent dans la maison. il est très intéressant à décoder ce qu'on va faire. Vous voyez que c'est une salle de château, de palais, disons. Vous voyez qu'il n'y a aucune décoration supplémentaire. Plus tard, quand on fera des balles, il y aura des couronnes de fleurs, des guirlandes de fleurs dans tous les sens, des drapeaux, des rubans, etc. Vous voyez qu'il n'y a rien de cela. Il y a un sol, regardez-le bien, très intéressant, vous allez le retrouver. Les deux jeunes mariés, disons, au milieu avec une espèce de danse de présentation, à gauche, le roi, sa mère, sa femme, les courtisans autour, les musiciens à droite, et vous voyez que les musiciens sont les seuls à avoir une sorte d'uniforme. On les repère aussi parce qu'ils sont habillés, ils ont des tenues qui sont les mêmes. C'est évidemment très intéressant au point de vue de l'organologie de voir de quels instruments ils jouent. On n'ira pas jusque-là. Et puis, il y a cette dame, là, cette dame à droite de la toile qui est assise sur un tabouret qu'on voit de dos qui a une très belle robe. Au point de vue costume, évidemment, ces tableaux sont aussi très intéressants. Et cette dame, c'est un de mes problèmes. Vous allez voir pourquoi. Vous noterez, évidemment, pour les amateurs, la présence du petit chien sur la gauche de la toile. Et si on continue, voilà un autre bal sous la cour des Valois. C'est très agréable. Il y a du lourd. Vous voyez que les petits chiens sont toujours là. Ça, on est ravis. Mais vous voyez que cette dame qui était assise sur un tabouret à droite de la toile est tout d'un coup assise sur un tabouret à gauche de la toile. Ce qui m'a posé, évidemment, beaucoup de problèmes. Vous voyez toujours le roi, maintenant qu'il n'est plus totalement en noir. Vous voyez sa mère. On reconnaît Catherine de Médicis, son épouse. Et vous voyez que là, les courtisans dansent en fait ce qu'on pourrait appeler une ronde. La ronde, c'est une des danses les plus anciennes au monde. On l'a appelée la carole ou la danse. Et c'est une danse qu'on pratiquait beaucoup. Vous allez la revoir et qui était extrêmement codifiée aussi, qui était très codifiée à la cour jusque sous le règne de Louis XIV. On va en reparler. Donc, je retrouve ça. Vous voyez les musiciens en haut à gauche de la toile, toujours dans les tenues qui sont les leurs. Et donc, vous retrouvez ça. Tout d'un coup, le sol a changé d'ailleurs. Ça n'est plus le même. et il est semé de fleurs. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on trouve au musée des Beaux-Arts de Rennes ? Encore une toile, encore un bal, encore à la même époque, avec des instruments différents et des instrumentistes, d'ailleurs, qui sont juchés sur une estrade, comme tout à l'heure. Ils en ont bien besoin, étant donné la taille de leurs instruments. Et là, on voit la danse en mouvement, si je puis dire. Tout à l'heure, tout le monde avait encore les pieds au sol. On ne s'élevait pas, tandis que là, vous voyez qu'au milieu de la toile, vous avez deux personnages. La dame a les pieds qui ne sont plus au sol. Elle est soulevée par son partenaire. Ce que je retrouve, ce que je retrouve dans un tableau qui se trouve en Angleterre, qui est bien évidemment une copie, assez maladroite d'ailleurs, de la toile précédente, où on retrouve la dame assise sur le tabouret, ce qui m'a évidemment beaucoup interrogé, et où vous avez au milieu toujours deux personnages, avec toujours ce qu'on appellera plus tard un porté, qui est donc le moment où le partenaire soulève sa partenaire, et avec le même genre de porté, qui est très caractéristique, puisque vous voyez qu'en fait, le partenaire prend la dame, ce qu'on appelle à la fourche, c'est-à-dire entre les jambes. Et ça, c'est un mouvement, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est un mouvement, très caractéristique d'une danse qu'on appelle le branle, et on sait que c'était une danse qui était très aimée de la reine Elisabeth. D'ailleurs, pour les amateurs, vous pouvez regarder un des deux films qui ont été consacrés très récemment à l'histoire de la reine Elisabeth, et le premier, je ne sais plus comment il s'appelle, il s'appelle Elisabeth, ou quelque chose comme ça, et donc vous verrez, avec Kate Blanchet qui représente la reine Elisabeth Ier, et vous verrez une répétition de ballet avec ce mouvement qui est très caractéristique. Donc vous voyez que ces tableaux, on peut les lire de façon bien différente, mais que, dans l'histoire de la danse, ils nous sont très précieux et très intéressants, d'autant plus que nous n'avons pas énormément de traces de tous ces ballets. Par contre, trace de ces ballets, nous arrivons donc au moment du ballet de cour qui va se développer grâce à Catherine de Médicis et qui va se développer en fait jusqu'à la maturité de Louis XIV pour entrer en déclin à partir du moment où le roi renoncera à la danse. C'est-à-dire que pendant près d'un siècle, entre 1581, comme vous le voyez, et 1670, le ballet de cour va régner jusqu'au moment où il va être transformé et deviendra le ballet professionnel. Quel est le but du ballet de cour ? Il est très simple, c'est la glorification de la personne royale et le ballet de cour participe à l'autorité, à la monstration, si on peut dire très vilain mot, à la monstration de l'autorité absolue du souverain. Alors, le premier ballet de cour sur lequel on a des renseignements et ils sont fantastiques, c'est celui qu'on appelle le ballet comique de la reine qui donc, avec comme artisan ce fameux Balthazar de Beaujoyeux que nous avons vu tout à l'heure, c'est un ballet fondateur voulu par Catherine de Médicis et d'où découleront tous les autres. Il a pour thème une adaptation du Circé d'Agrippa d'Aubigny qui tresse ensemble la musique, la poésie et la danse. Car, au bal précédent, Beaujoyeux a ajouté un thème dramatique, un scénario, si on peut dire, il dira d'accord, il dira d'ailleurs, je puis dire avoir contenté en un corps bien proportionné l'œil, l'oreille et l'entendement. C'est en quelque sorte et déjà un spectacle d'art total. Ne vous arrêtez pas au terme de ballet comique. Ballet comique ne veut pas dire ballet hilarant, mais ça veut dire ballet comédie ou encore ballet de comédiens. Les récits sont déclamés, chantés, mimés avec des entremets de danse et à la fin, un grand ballet qui est le bouquet final et qui est l'ancêtre de nos grandes scènes de ballet. Tout est somptueux, le cadre, les costumes, etc. Seuls les musiciens sont des professionnels, tous les autres intervenants sont des amateurs bien nés. Alors, voilà quelques images de ce ballet comique de la reine. Celle-là ne nous pose pas de problème, vous avez là les vertus et puis là, vous avez le ballet des tritons. Vous voyez donc qu'il y avait encore des scènes qui étaient des scènes un petit peu comme celles qu'on voyait dans ces grands défilés qui étaient les entrées dans les villes. qui participent à ces ballets, encore une fois, les personnes royales et Louis XIII aime la danse depuis sa petite enfance, il danse depuis l'âge de six ans et il paraîtra dans certains de ces ballets. Alors, ce qu'aime le roi et ce qui se rapproche d'ailleurs des carnavals, il aime le burlesque, le déguisement et les rôles décalés. Louis XIII adore se costumer en femme, en fou, en animaux, etc. Alors, voilà des images de ces premiers ballets, dont le ballet des fées des forêts de Saint-Germain, vous le voyez là, qui faisait intervenir des fées, vous voyez que les fées tiennent des baguettes à la main. Les fées seront donc dites rôles à baguettes et vous voyez que les fées ont des porteurs de traîne qui sont des petits personnages ou des petits animaux qui sont évidemment des symboles de leur caractère. Par exemple, dans ces deux-là, vous avez Jacqueline l'entendue, c'est-à-dire la sage qui est suivie de la chouette qui est l'oiseau de Minerve et à côté, vous avez Alisson la hargneuse, ça vous dit son caractère, qui, elle, est suivie d'un petit dragon qui a l'air de fort mauvaise humeur. Donc en voilà encore une scène avec musiciens évidemment qui se déplaçaient, ce n'étaient pas des orchestres fixes derrière les personnages et voilà les personnages du grand ballet qui est le moment qui est vraiment dansé, si on peut dire, et qui est le moment où un certain nombre de danseurs masqués en général investissent la scène suivant des mouvements chorégraphiques qui leur ont été réglés à l'avance. Encore un ballet de cours important, le ballet de la Douairière de Bilbao qui là était un ballet comique dans la veine burlesque et grotesque pour célébrer les noces de la Douairière avec un certain fanfan de Sautesville et les quatre parties du monde viennent aux noces. Là, vous en avez déjà deux. Le ballet était dansé d'ailleurs par Louis XIII et était dansé à l'hôtel de ville parce que c'était la seule salle assez grande où on pouvait le donner. Encore une image de ce ballet. Le roi est le deuxième joueur de guitare que vous voyez. Il y avait beaucoup de scènes espagnoles dans ces ballets. C'est une chose dont on parlera dans 15 jours, comment l'Espagne est extrêmement présente dans toute cette histoire du ballet. L'auteur du jour pour nous, c'est le père Ménétrier. Le père Ménétrier est un jésuite de son état qui est l'auteur d'un ouvrage pédagogique déjà sur l'histoire des ballets et qui s'intitule des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre et qui a été publié à Paris en 1682. Donc, il est tardif par rapport aux images que nous venons de voir et en 1682, le ballet est déjà fermement établi et se trouve dans les mains des professionnels déjà depuis presque un quart de siècle puisque, pour mémoire, c'est à partir de 1661 que ce ballet devient professionnel. Mais, il est intéressant parce qu'il revient sur l'ancienneté du genre et il dit notamment en rappelant que c'est un genre qui date de l'Antiquité et il rappelle la faiblesse en matière de théorie de ce genre et si l'histoire de la danse et du ballet est si peu connu et si mal connu, c'est parce qu'effectivement il y a très peu d'ouvrages théoriques toujours aujourd'hui et c'est une faiblesse évidemment et que, ajoute-t-il, c'est merveille que tant de siècles qui ont si utilement travaillé à polir et perfectionner les arts nous est laissé jusqu'ici sans règles et sans préceptes pour la conduite des ballets. Ces spectacles tout l'esprit, l'oreille et les yeux trouvent de quoi se divertir si agréablement ne méritaient pas moins d'application que la musique, la peinture et la poésie ces trois admirables sœurs que tant de gens ont cultivées, le ballet et leurs frères aînés. Et c'est vrai que Ménétrier dès cette époque pointe, si vous voulez, le peu de textes de réflexions, de textes historiques sur la danse et les ballets et pointe que c'est une faiblesse qui malheureusement va se reproduire au cours des siècles jusqu'à pratiquement au début du XXe siècle. Il nous intéresse beaucoup aussi parce que dès ce moment il rapproche la danse de la peinture et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chaque semaine. Vous allez voir comment le recours à la peinture est un des poncifs de comparaison entre le ballet et les autres arts. Il écrit « Le ballet est une peinture puisqu'il est une imitation » et Horace a dit que depuis longtemps que c'était sur la peinture qu'il fallait régler la poésie qui est une peinture parlante comme la peinture est une poésie muette. L'ordonnance d'un ballet est donc semblable à celle d'un tableau et comme un peintre fait voir son adresse a bien représenté l'hiver le printemps etc. le ballet doit faire la même chose. Et il continue en disant il y a trois espèces de peintures et vous verrez que ces trois espèces de peintures au fil du temps vous allez les retrouver avec trois catégories si je puis dire de ballet une peinture historique qui représente les choses naturellement comme elles sont une peinture poétique qui les déguise et les tourne comme elle veut les ajustant à divers dessins et à divers sujets et une peinture historique traitée poétiquement qui est un mélange de l'un et de l'autre on peut faire la même chose dans les ballets dit-il et il rappelle que le propre de la peinture et du ballet sont d'imiter et de représenter mais que le ballet a cet avantage sur la peinture que la peinture n'a jamais qu'un moment toutes les figures personnages évidemment demeurant toujours dans la même situation et le même mouvement qu'elle leur a donné une fois au lieu que le ballet ait toute une suite de mouvements qui se succèdent les uns aux autres tous les personnages d'un tableau sont immobiles et s'ils semblent se mouvoir par les charmes de la peinture ils n'ont eux qu'une seule action donc voilà si vous voulez vous trouver pour la première fois cette comparaison établie entre la peinture et le ballet qu'on va retrouver la semaine prochaine avec les philosophes avec Diderot notamment avec Nover qui fait évoluer le ballet qu'on va retrouver donc un jour avec Théophile Gautier et le ballet romantique qu'on va retrouver dans trois semaines mais on va commencer quand même à bouger les choses avec non dans quatre semaines avec Diaghilev et la transformation du ballet pour que là tout d'un coup les règles elles soient transgressées et que ce soit le ballet qui fasse venir à lui la peinture alors que jusqu'ici nous étions dans le régime inverse donc voilà ce ménétrier est bien intéressant il pointe que l'établissement de règles est aussi un art un art français que Louis XIV a amplement concluvé ça vous le savez et une très jolie phrase qui termine un de ses chapitres il écrit mon dessin n'est pas de rendre tout le monde capable de faire des balais il y faut de l'esprit et du savoir qu'on ne saurait donner à ceux qui n'en ont point et toc donc voilà il est très intéressant il rappelle aussi que la règle des trois unités que vous connaissez bien et qui est en vigueur déjà en vigueur d'ailleurs dans le théâtre grec qui a été formulée dans le théâtre classique tout le monde se souvient des vers de Boileau dans l'art poétique en 1774 quand un lieu quand un jour un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli et bien que le respect la règle du respect de la vraisemblance n'est pas non plus applicable au ballet celle de la bienséance et de la morale le sont mais on voit que le ballet se dégage déjà quelque peu des arts voisins puisqu'il n'est pas soumis aux mêmes règles que celles qui sont celles du théâtre classique et qui régissent le théâtre classique donc voilà si vous en avez le temps je vous conseille de vous rendre sur le net et de regarder un petit peu plus de près moi je n'ai pas le temps de le faire ce texte de Ménétrier parce que il est fondateur lui aussi et qu'il explique et donne des règles les règles en cours pour ses balais de cours on continue il faut avancer Ménétrier pointe énormément le problème et l'appui si vous voulez que le ballet trouve avec les décors les costumes et ce qu'on appelait les machines à l'époque qui sont en fait des accessoires décorisants c'est ce qu'on dirait aujourd'hui qui permettent un certain nombre de tableaux très enlevés qui faisaient le bonheur des spectateurs donc là vous allez voir des dessins de costumes ces dessins de costumes proviennent ah oui encore une scène de ballet que j'aime beaucoup ça s'appelle les glisseurs et je l'aime beaucoup parce que vous voyez que les mouvements au sol qui sont des mouvements qui ont été très développés par la danse contemporaine existaient déjà donc j'aime beaucoup ça allez voir aussi sur le net à Daniel Rabel qui était le costumier de ces ballets les dessins ont été numérisés donc vous allez les trouver consultez-les si ça vous amuse consultez-les tous c'est formidable il y a des perroquets aussi il y a la façon dont ces perroquets pouvaient se mouvoir sur scène tout ça est très amusant donc ces dessins de costumes que je vais vous montrer proviennent pour la plupart de la collection Edmond Rothschild qui constitue une partie du cabinet d'art graphique du musée du Louvre Edmond Rothschild des morts en 1934 et ses héritiers ont fait don de sa collection au musée du Louvre l'année suivante c'est une des plus riches collections qui soit en qualité et en quantité de dessins d'estampes de livres d'anciens de manuscrits formés par un amateur il y a plus de 40 000 pièces et il y a énormément de ces pièces qui concernent le théâtre et spécifiquement les dessins de costumes pour des spectacles et des fêtes du reine de Louis XIV et pour un des plus grands de ces décorateurs et costumiers qui est Jean Bérin le catalogue de ce fonds a été dressé au Louvre et sur le site internet du musée du Louvre l'inventaire des arts graphiques vous allez trouver une façon très facile de naviguer dans cette collection et je peux vous promettre que vous y passerez un très joli moment donc qu'est-ce qu'on voit dans ces costumes on voit à quel point ils étaient riches sompteux travaillés même les équipements des chevaux dans les carousels l'étaient vous le voyez vous le voyez là avec ce dessin de Bérin vous allez voir encore un dessin de Bérin le costume à la romaine comme à l'antique était un des costumes les plus portés par les personnages masculins qui étaient des princes ou des chevaliers etc vous voyez l'abondance des masques comme décor vous l'avez vu tout à l'heure sur par exemple l'équipement du cheval vous voyez ces masques à la Bérin un petit peu partout vous le retrouvez là en genouillère en épaulière au centre du costume de ce prince Thésée voilà une sultane et à côté une œuvre des eaux dont le costume représente des écailles qui tient à la main un bouquet de corail et vous voyez aussi que la seule légèreté dans ces costumes qui sont effroyablement lourds et qui couvrent tout le corps qui en fait sont des costumes de cours souvent encore plus alourdis avec des coiffures très importantes qui empêchaient évidemment des mouvements rapides et vifs et des déplacements très important que la seule légèreté est celle du textile des écharpes qu'on retrouve aussi dans la peinture ou dans la peinture souvent le seul mouvement du costume notamment dans les personnages qui sont comme vous le savez en armure et l'écharpe qui est nouée autour de la taille deux costumes pour Attis voilà celui du sommeil et voilà celui du temps alors Attis est un des principaux opéras de Lully qui a été créé pour Louis XIV il se trouve qu'on a pas mal de costumes de se retrouver pas mal de costumes de cette production dont je vais vous montrer quelques scènes tout à l'heure encore ces personnages l'intérêt aussi c'est que toutes ces maquettes sont très abondamment annotées en effet ce ne sont pas des dessins qui sont destinés à être mis dans des portefeuilles et à y rester ce sont des dessins qui étaient faits pour les ateliers de costumes qui eux avaient à décoder les indications du costumier et à faire d'après comme aujourd'hui comme toujours aujourd'hui et après à réaliser les costumes qui étaient faits dans des étoffes tout à fait somptueuses et tout ce qui est maintenant de l'ordre de la peinture était à l'époque de l'ordre de l'ornement souvent métallique d'ailleurs un personnage à baguette un personnage à lance ici donc vous reconnaissez une grande guerrière évidemment et puis on va s'arrêter sur ce costume d'Attis à gauche vous avez le dessin de Bérin et vous voyez qu'il s'agit du temps d'ailleurs il porte un sablier sur la tête et maintenant je vais demander à la technique s'ils veulent bien nous envoyer l'extrait du spectacle qui a été remonté par Jean-Marie Villegier comme metteur en scène William Christie comme directeur des arts florissants à l'Opéra Comique voici maintenant plus de 25 ans donc vous allez voir ce costume sur scène et voir ce que ça donne bon à savoir que si vous prenez beaucoup de plaisir à ce spectacle qui était un spectacle tout à fait intéressant parce que ça n'est pas comme on l'a souvent pensé une reproduction si vous voulez du spectacle créé sous le règne de Louis XIV c'est une vision qu'en ont eu le metteur en scène et le décorateur les costumes sont de Patrice Couchquet qui est un très grand costumier et il est très beau et très intéressant il y a un DVD d'où ces images d'ailleurs sont issues donc je vous ai parlé de l'importance des costumes et il va falloir alléger ces costumes c'est ce que nous allons voir aussi au cours de nos prochains entretiens c'est qu'en fait pour développer la technique et donc pour développer la danse et le ballet on va être obligé d'alléger ces costumes sinon aucun déplacement du corps aucun mouvement du corps n'est possible tout ça est très lourd ce qu'on a sur la tête est très compliqué j'ajoute que les corps les femmes encore les hommes ont à peu près les jambes dégagées mais les femmes ont ces robes longues on voit à peine le pied et que le corps ce qu'on appelait le corps est baleiné en fait et comme un corset et que donc empêche tout mouvement de la taille qui soit pas simplement une inclinaison au niveau de la taille donc nous allons aller vers un allègement des formes au fur et à mesure je vous ai parlé des costumes passons au décor et le décor est très important car c'est à cause des décors que ces décors vont influer sur l'architecture des lieux publics que vont être les salles de spectacle et les salles de spectacle vont être construites pour que les décors puissent y tenir place et les spectateurs aussi et évidemment comme vous le voyez puisqu'au début le ballet de cour étant un art de cour était réservé à la cour ce qui ne va pas être le cas par la suite donc voilà ces magnifiques dessins qui viennent toujours de la maison vous avez là un jeu de paume qui en fait est un cours de tennis comme vous le voyez avec les spectateurs qui sont sur le côté qui se transforment peu à peu en salles là je vous montre aussi que ce qui est dansé au centre est une ronde comme vous le voyez ça n'est pas encore un spectacle public si on peut dire il n'y a pas de décor comme vous le voyez aussi c'est une salle de palais avec d'ailleurs des assistants sur les quatre côtés ce qui limite les déplacements par contre au fur et à mesure vous allez voir s'installer une véritable salle avec toujours le roi et la famille royale au centre avec l'orchestre qui se développe sous l'influence de Louis XIV et de Lully on trouve la fosse et avec le plateau éclairé d'ailleurs de la même façon que la salle par ses lustres vous voyez aussi qu'il y a des gardes royaux au coin que vous voyez là au coin de l'orchestre qu'on va retrouver d'ailleurs les voilà d'ailleurs il y en a deux sur la scène les spectateurs n'ont pas encore l'habitude des spectacles à la cour ils sont à peu près polissés mais ça c'est une chose qu'on verra aussi dans notre petite histoire des théâtres en peinture on verra que les spectateurs ont beaucoup évolué autant que les spectacles donc là vous avez ces gardes royaux il y en a deux sur la scène et il y en a deux au pied de la scène comme vous voyez aussi toujours avec les courtisans qui sont rangés de chaque côté de quoi me suis-je servi pour les décors donc je vous ai parlé du site qui est celui du musée du Louvre et celui du département des arts graphiques l'autre site que je voulais vous citer aujourd'hui est la base Archim la base Archim est celle est une des bases des archives nationales et vous y verrez l'énorme travail de collecte et d'identification des décors qui a été fait ce sont les décors des menus plaisir du fond des menus plaisir qui a été fait par un historien un chercheur qui s'appelle Jérôme de Lagorse qui est spécialiste de cette période et notamment de Bérin c'est très intéressant aussi bourré de détails très scientifiques mais très bien fait avec une navigation qui vous permet de vous promener agréablement donc voilà quelques-uns de ces quelques-unes de ces maquettes de décors je passe vite celles-là sont italiennes mais vous voyez aussi combien elles sont divertissantes pour le public combien ces machines sont divertissantes combien à l'intérieur de ces machines il faut prévoir évidemment les mouvements les mouvements mécaniques et comment il y a des dessins techniques qui permettent de voir comment ces machines se mettent en mouvement les oiseaux que vous voyez au ciel vont voler en haut de cette architecture ça c'est une scène d'actif en haut de cette architecture peuvent s'ouvrir une gloire comme on les appelait d'où les dieux et les déesses peuvent descendre du ciel ça fait toujours un grand effet et parfois ça se bloquait alors ça c'était aussi assez divertissant pour le public qui vraiment détestait là vous voyez qu'on a un palais qui s'élève dans le ciel avec sur le côté ces abondants décors qui au fur et à mesure vont devenir là encore une machine une espèce de nef qui doit se déplacer aussi ce que vous voyez aussi c'est que tout est à noter en général vous voyez que là la scène est décrite et que le décorateur a noté ce qui devait se passer ce qui devait arriver du ciel ce qui devait monter des enfers et que tout ça est à suivre c'est toujours la même base et que même chacun des accessoires est amplement décrit avec la matière dans laquelle il doit être réalisé etc. tout ça est du cartonnage en général de la toile peinte du bois et du cartonnage donc très important le décor sur la constitution si vous voulez de la scène théâtrale qu'on va voir la semaine prochaine comment naissent les théâtres et comment les théâtres deviennent des spectacles publics mais là intéressant aussi comment la danse va participer et de beaucoup à la mise en scène de la personne royale l'image je pense que vous la connaissez c'est celle de Louis XIV dans le ballet royal de la nuit vous savez que ce ballet qui était dansé comme beaucoup de ces ballets uniquement par des hommes durait toute une nuit de 18h à 6h du matin qu'il était divisé en 45 entrées et en 4 parties avec un mélange des genres et des styles qu'il a été donné devant la reine Mazarin et la cour et qu'il a une importance politique énorme car ce sont les fêtes de la fin de la fronde le roi vient d'entrer dans Paris quelques mois plus tôt quant à Mazarin il n'y est rentré nous sommes le 25 février il n'y est rentré qu'au début du mois donc la royauté se réinstalle à Paris et veut prouver à quel point elle est en bonne santé Louis XIV a 15 ans il danse chaque jour sous la direction de son professeur de danse qui est Beauchamp le livret de Bincérat la musique de plusieurs auteurs dont Michel Lambert les danses sont de Beauchamp le professeur de Louis XIV le décor est de Torelli les costumes sont d'Henri de Gisset et c'est ce soir là que Lully est présenté au roi donc vous voyez qu'il se passe énormément de choses le soir de cette représentation qui auront beaucoup d'importance sur les années à venir donc le ballet est divisé en quatre veilles le crépuscule les divertissements du soir l'apparition de la lune et les songes l'aube et le lever du soleil et c'est au cours de la dernière partie monsieur frère du roi est l'étoile du point du jour et il laisse la place au roi qui est le soleil c'est la première mise en scène de la personne royale en Apollon Dieu du soleil et des arts le roi est sans masque ce qui était rare aussi les danseurs étaient masqués bras et mains ouverts comme vous le voyez les jambes bien tournées on va les retrouver dans le portrait de Yacinthe Rigaud Louis XIV en Apollon l'image va être imposée rappelée à satiété sur tous les supports possibles et en toute occasion Louis XIV fait vous le savez du soleil son emblème favori le voilà dans d'autres parties de ce ballet et le voilà en 1655 c'est à dire deux ans plus tard dans un ballet qui s'appelait les noces de Pelé Tétis qui lui a été commandé par Mazarin et là comme vous le voyez de nouveau le roi est en Apollon Madame Minette comme on l'appelait Henriette le roi dans une autre des entrées Beauchamp professeur du roi là on avait mélangé aux courtisans et aux personnes royales qui dansaient le ballet des professionnels vous voyez que tout doucement les professionnels sont en train de rentrer sur scène et le roi dans ses six entrées dont celle d'Apollon alors comment est-ce qu'on va voir donc ce portrait royal peu à peu envahir le cadre alors petit trombinoscope je l'ai appelé des portraits royaux le premier portrait royal que nous connaissons vous le savez est celui de Jean de Lebon un siècle plus tard celui de Charles VII commandé à Fouquet par le roi tous deux sont au Louvre allez les voir mais la vogue de ce type de peinture va commencer au XVIe siècle et affecter toutes les cours européennes François Ier sera toujours en buste puis les premiers là vous avez Henri II et Charles IX vous voyez d'ailleurs qu'on a peu d'imagination puisque vous voyez à quel point ces portraits se ressemblent tout le bas du corps est traité de la même façon les portraits équestres ce sont les premiers aussi pour Henri II et ses fils tout ça est encore marqué évidemment par le style des miniatures vous admirez l'importance des costumes au passage premier portrait d'un nouveau genre le portrait de Louis XIII par Philippe de Champagne qui est un portrait physique et moral mais regardez là comme tout d'un coup le corps est posé ça n'est pas un corps mou c'est un corps qui a de la tenue si vous regardez les reins sont tenus la main est posée au corps l'autre posée sur la canne bâton de commandement et vous voyez aussi les pieds commencent à être tournés je vous rappelle ceci que je vous ai montré tout à l'heure et je vous montre celui-ci le portrait en costume de sacre qu'ils ont commandé aux artistes sont très bien payés celui-là est celui qui a été le mieux payé de toute l'histoire mais vous voyez là aussi que le corps qui est le même d'ailleurs que le roi est 15 ans ou qu'il est 63 ans dans ce portrait de Yacin Trigo qui est dans la typologie des portraits royaux celui qui est le plus connu et celui qui est vraiment le plus important vous voyez la position des pieds la jambe est complètement tournée comment la main est posée et comment le buste est tenu vous voyez que Louis XIV est un danseur et que grâce grâce à ce corps tourné d'ailleurs travaillé comme on dit il impose l'image d'une personne royale vraiment qui occupe absolument tout le cadre du tableau alors les objets c'est du théâtre aussi ce portrait vous le voyez le rideau les objets du sacre les objets du sacre on les a apportés on les a empruntés aux prières de l'abbaye de Saint-Denis on les a copiés on les a rendus comme au théâtre comme au théâtre il y a une petite estrade aussi qui est une scène sur laquelle on présente le personnage dans un décor de colonne et de rideau et cette présentation du corps qui est due aux exercices de la danse à cet amour de la danse qu'avait Louis XIV dont on dit et c'est sûrement vrai qu'il était le meilleur danseur de son temps et s'il ne l'avait pas été nous le saurions car les libelles protestants qui venaient des Pays-Bas sur Louis XIV sont très nombreux sont souvent assez offensants et que si le roi n'avait pas été un bon danseur tous ces libelles l'auraient marqué en disant c'est effrayant quand on le voit sur scène c'est épouvantable etc mais cette présentation du corps vous la retrouve sur les estampes du temps qui relatent la vie de cour donc on va nous aussi la retrouver voilà les successeurs alors c'est pas gentil de ma part mais voilà les successeurs mais vous voyez que le corps commence à flotter et vous voyez ce mot terrible de Diderot Diderot qui écrit du portrait de Louis XV cette espèce de vêtement lui donne moins la majesté d'un roi que la dignité d'un président du parlement c'est épouvantable et quand vous regardez Louis XVI vous voyez qu'alors là le pied n'est même pas posé je ne comprends pas comment il tient sur ses jambes c'est très intéressant de regarder les portraits faites-le regardez les portraits et mettez-vous dans la position et vous verrez que très souvent on ne tient pas debout donc il y a quelque chose qui ne va pas mais regardez combien tout d'un coup ce corps flotte combien il n'y a pas de présentation du corps et combien l'image de la personne royale en fait se dégrade donc voilà ça c'était ce que je voulais vous montrer je voulais vous montrer aussi que vous retrouvez ça quel que soit le costume voilà donc Louis XIV en armure et vous voyez comme je vous le disais que le mouvement est donné par l'écharpe comme très souvent mais le voilà en costume de court et vous voyez toujours la position et la façon dont le corps est tenu voilà ça se voit surtout aussi la présentation du pied et de la jambe dans ce magnifique bas rouge d'ailleurs et ce brodequin à bouffette de ruban que vous retrouvez là dans le portrait aussi du frère du roi Philippe d'Orléans qui se trouve à Chambord et vous voyez que le costume là est un costume quasiment un costume de spectacle un costume de théâtre comme ceux que je vous ai montrés qui étaient de Jean Bérin d'ailleurs Midia raconte que ces costumes on allait les emprunter au théâtre vous le voyez là c'est le même costume de soldat romain de chevalier romain seule la couleur du manteau diffère dans ce portrait de Louis XIV et de son frère et on trouve dans les écrits du temps qu'effectivement on allait emprunter ce type de costume au magasin de l'opéra mais pour apprendre à danser il faut quand même avoir quelques manuels et quelques notations donc ça c'est un des premiers c'est celui de Pierre Rameau dans son Maître à danser qui est un peu plus tardif il faut que je me dépêche donc ce Pierre Rameau commence à installer quoi ? les cinq positions que vous connaissez et qui sont les cinq positions de la danse classique Toineau Arbo avant lui avait commencé mais ça n'était pas encore vraiment décrit voilà donc cet ouvrage essentiel qui s'appelle Le Maître à danser de Pierre Rameau qui date qui a quelque chose d'une particularité que j'ai beaucoup aimé c'est que le mot de danse est écrit sur ces deux pages d'une façon différente une fois avec un C à gauche une fois avec un S à droite et pour moi ça a valeur aussi ça prouve que la danse n'est pas encore si bien installée que ça puisque sa graphie son orthographe n'est pas encore vraiment évident les mouvements de main qui sont hérités très souvent des mouvements de l'escrime mais aussi des mouvements de la mode car ces mouvements de main ils font quoi ? ils mettent en valeur les manchettes de dentelle sans lesquelles tout bon courtisan ne saurait sortir et que vous avez là et vous voyez comment pour indiquer les figures du menuet on les écrit sur la page avec en fait le parcours qu'on doit suivre voilà ce que vous trouvez dans ces précieuses estampes de trouvins qui nous décrivent la cour et la vie à la cour de Louis XIV voyez la position de ce courtisan la façon dont il tient son chapeau dans Pierre Rameau et d'Antoine Auarbeau il y a de longues descriptions de la façon dont on doit tenir son chapeau vous le retrouvez ici avec un professionnel qui est monsieur Ballon qui dansait à l'opéra mais qui est exactement dans la position qui est celle de Pierre Rameau ça c'est la version anglaise de ce livre de Pierre Rameau vous voyez que les codes s'établissent vous voyez que les règles s'établissent on ne peut plus se présenter que de cette façon là on ne peut plus tenir ses jambes ses pieds son corps ses bras que de cette façon là vous le trouvez encore ici et voyez surtout ce qui est très intéressant cette cinquième position qui n'est pas encore complètement fermée comme nous le verrons par la suite vous le verrez vous la voyez dans ce courtisan que vous voyez de dos là pourquoi est-il dans cette position là je vous le demande alors qu'il est face au buffet est-ce que vous vous mettriez dans cette position là face au buffet non et bien lui si parce que c'est de cette façon qu'on présente son corps et c'est Philippe Bossan qui est le grand auteur pour cette période qui a un très joli mot il dit l'homme baroque se pavane ne se présente pas il se pavane et c'est vrai comme vous le voyez la façon dont ses corps sont tenus et ça aussi vous voyez là où tous ils ont ces positions vous voyez combien Louis XIV comme le roi d'Angleterre ont cette position qui fait partir le mouvement de la taille et qui ploie en fait le haut du corps parce que vous ne pouvez pas faire ça puisque vous avez ces habits dans lesquels vous êtes tellement corsetés donc vous êtes obligés effectivement de tenir votre corps et de le ployer seulement à partir de la taille c'est le seul mouvement que vous pouvez faire les traités qui sont tous très beaux là aussi si vous avez l'occasion d'aller voir sur le site de la bibliothèque nationale vous le connaissez je pense Gallica où vous trouvez un certain nombre de livres numérisés c'est absolument magnifique en plus il y a des choses étonnantes comme là dans cette danse vénitienne au fond vous voyez que c'est une image de Venise que vous trouvez au fond c'est très très beau vous voyez là aussi ce qui m'a intéressé là-dedans ce sont les lattes du plancher moi ça me fait immédiatement penser au tableau de Degas évidemment vous n'échapperez pas à Degas mon préféré mais vous voyez là aussi comme c'est intéressant de voir que s'établit aussi le support sur lequel on danse dans les premières images que je vous ai montré c'était du carrelage c'était le carrelage de ces de ces châteaux royaux vous voyez que peu à peu on va danser sur du plancher ce qui change tout aussi pour le corps le carrelage est dur il abîme les muscles il abîme les tendons le plancher ploie revient et il vous permet des mouvements et des sauts très intéressant aussi c'est Louis XIV qui s'est préoccupé lui-même de la notation de ces danses qui devenaient donc des danses professionnelles et qui a demandé qui a aidé à ce que soient publiés des recueils de notation qui nous sont évidemment extrêmement précieux puisque ça permet de reconstituer ces danses comme vous allez le voir dans la dernière là je vais vous montrer encore un petit passage d'attice parce que c'est vous c'est très intéressant en même temps c'est frustrant parce que vous n'avez que les mouvements des jambes vous n'avez pas les mouvements des bras donc mais très intéressant les parcours et voyez comme c'est beau voyez même si vous ne voyez pas comment ça se danse vous voyez comme ces images sont belles comme elles sont installées dans la page un peu comme des dessins d'architecture en fait alors plus ou moins compliqué celle de droite m'a donné beaucoup de travail elle est très complexe les costumes je vous l'ai dit donc en voilà quelques-uns vous voyez là à gauche un danseur masqué puisque les danseurs étaient masqués l'arrivée des femmes les femmes étaient mal vues sur scène par l'église vous voyez là que seuls les pieds les petits pieds dépassent de la robe et que sinon elle ne peut pas faire énormément de mouvements donc ces dames une fois arrivées sur scène vont vouloir en faire de plus en plus donc l'arrivée des professionnels si vous voulez va tout changer puisqu'elle va changer les costumes parce qu'elle va obliger à avoir des théâtres que si on a des théâtres on va avoir des coulisses et que donc c'en est fait en ce début de 18ème siècle et à la fin du règne de Louis XIV la danse est passée aux professionnels et la danse est française ça c'est un fait important aussi dans l'Europe de la culture qui à l'époque est extrêmement importante la danse est française son vocabulaire est français les pas ont des noms français les déplacements aussi les règles ont été édictées par des maîtres de ballet français ça l'est toujours vous allez dans une salle de danse où que ce soit dans le monde et vous entendrez développer plier première position pas de bourré etc etc donc cette primauté de la danse française on l'a droit à Louis XIV comme vous l'avez compris mais lui il doit beaucoup à la danse aussi et dans cet établissement de la monarchie absolue la danse a joué un très grand rôle en fait peut-être que si Louis XVI avait dansé notre histoire ne serait pas pareille voilà il faut que je m'arrête parce que j'ai déjà légèrement dépassé vous allez voir quelques images d'Attis qui sont très belles comme vous allez voir aussi vous allez voir des hommes danser puisqu'encore une fois à l'époque c'était surtout les hommes qui dansaient la prochaine fois que va faire le siècle des lumières de cet héritage du grand roi je vous laisse sur ces quelques images merci de m'avoir écouté je promets de tenir dans les temps la prochaine fois ciao Merci.